Paul Feldman, gréviste et élu CGT à la raffinerie de Grand Puy. Est-ce que pour rentrer tout de suite dans le dur, est-ce que tu peux nous raconter justement où vous en êtes dans la mobilisation ? Et n'oublie pas de rallumer ton micro. Bonjour à tous, merci pour permettre mon intervention. Donc la mobilisation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est parti en grève reconductible depuis le 4 janvier, donc ça va faire un mois maintenant qu'on est en grève. Et on est en grève, voilà pourquoi ? Parce que Total met un projet sur la table et qui va… Enfin, c'est 700 emplois qui vont être supprimés sur la plateforme de Grand Puy, 200 emplois Total et 500 emplois dits indirects avec les emplois sous-traitants et les prestataires. Donc voilà, pourquoi est-ce que nous on est parti ? Concrètement, c'est que c'est l'emploi de tous les salariés qui sont menacés. Et donc, du coup, on est rentré en grève depuis le 4 janvier. Cette grève, ce qu'il faut savoir, c'est que les majoritaires dans les équipes, notamment de production, où on a des taux de grévistes qui n'ont jamais eu lieu jusqu'à maintenant, en tout cas au sein de notre raffinerie, puisqu'on est entre 100% et 70% de grévistes selon les équipes qui tournent en production dans la raffinerie. Donc, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Et encore aujourd'hui, malgré plus de 30 jours de grève, on a toujours ce pourcentage qui est inchangé, puisqu'on est toujours entre 100% et 65% de grévistes. Alors la question, c'est comment on a fait, notamment, pour que ce taux de grévistes reste aussi long, enfin aussi longtemps dans la lutte. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une grande première aussi pour nous à Grand Puy, c'est qu'on a mis en place un système de grève qui est un peu inédit, c'est qu'elle est auto-organisée. C'est-à-dire que c'est les grévistes, la grève, elle partient aux grévistes, et ce sont les grévistes qui décident, finalement, de tout ce qui se passe, des revendications jusqu'aux actions qu'on doit mener, de la façon dont on doit faire la communication, etc. Donc ça, concrètement, comment on l'a mis en place ? Donc chaque ligne, puisqu'en fait, on a des équipes qui se relaient tous les 8 heures au sein de la raffinerie, parce que c'est une usine qui tourne 24 heures sur 24. Donc on a mis en place dans chaque ligne, on a demandé aux salariés grévistes de désigner, d'élire des délégués de ligne. Et ces délégués de ligne, finalement, forment, dans toutes les équipes, un comité de grève qui nous permet notamment de discuter de tous les sujets. Alors ça va vraiment de tous les sujets, ça va de qu'est-ce qu'on peut brûler sur le feu qui est dans le piquet ? Donc est-ce qu'on brûle que du bois ? Est-ce qu'on brûle à des questions un peu plus importantes, comme quelle stratégie on établit ? Quel rapport de force on met en face de la direction pour qu'elle entende nos revendications ? La communication, est-ce qu'on accepte des soutiens à l'extérieur ? Est-ce qu'on va les voir ? Donc c'est vraiment, tout est piloté par le comité de grève. Et après, pour les grandes décisions, notamment tout ce qui est reconductibilité de la grève, ce qui va être les actions où les communiqués de presse notamment, on les fait voter en assemblée générale où tous les grévistes finalement finissent par voter. Donc voilà comment ça se passe. Donc ça finalement, c'est super important parce que ça permet notamment à tous les grévistes de se sentir acteurs de la grève et donc de se sentir finalement très utiles et moteurs au sein de la grève. Et donc c'est pour ça qu'on arrive à ce que ce mouvement persiste et perdure dans le temps. Donc voilà, voilà où on en est. Et donc là, on a récemment, enfin donc mardi, hier, on a reconduit la grève à l'unanimité jusqu'au 11. Voilà. Et les échéances là qui nous attendent, donc c'est… Donc demain, on va participer, je vais en revenir, mais demain, on va participer à la manifestation interprofessionnelle. Donc ça, c'est notre prochaine action. Et on va aussi, le 9, on appelle aussi tous les raffineurs grévistes et tous les soutiens à venir se joindre à nous au pied de la tour totale, le 9, puisque se joue la dernière réunion de négociation de notre plan social et qui va induire les 700 suppressions d'emplois. Très bien. Et évidemment, on sera heureux de pouvoir relayer tous ces rendez-vous. On fera tourner évidemment sur nos réseaux sociaux ces rendez-vous-là. Et y compris, normalement, il y a un bandeau qui, à un moment de l'interview, va se mettre ou qui rappelle justement l'adresse de votre caisse de grève, parce qu'effectivement, ce genre de grève a besoin d'être soutenu, y compris financièrement, c'est le nerf de la guerre. Une autre question un peu plus précise, mais auquel finalement la plupart des grévistes qui font face aux énormes PSE en ce moment sont confrontés, c'est de nombreux salariés malgré tout, et alors particulièrement les plus âgés, ceux qui sont là depuis le plus longtemps dans la boîte, sont tentés de faire et demandent à partir. Comment ça, ça s'organise avec la volonté des plus jeunes de maintenir le plus d'emplois possible ? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors effectivement, ce qu'on note, c'est que dans tous les plans sociaux finalement, et ça, c'est toutes les directions, on recourt finalement à la même tentative. Elles, ce qu'elles cherchent à le faire, c'est toujours diviser les salariés pour finalement diminuer le rapport de force. Et ça, en fait, nous, on a, en tout cas jusqu'à maintenant, on a bien réussi à ne pas tomber dans le panneau. Alors premièrement, ce qui se passe, c'est que finalement, effectivement, on a des salariés qui veulent partir. Premièrement, il y a ceux qui veulent une mutation parce qu'ils veulent se rapprocher de la mère, ils veulent se rapprocher de leur famille parce que certaines personnes ont déjà subi des mutations, etc. Donc, ils veulent se rapprocher de leur famille. Et puis, il y a ceux comme moi qui veulent rester dans l'usine parce qu'il leur reste 20 ou 30 ans à faire et ils veulent rester dans l'usine. Et donc, ils n'acceptent pas les suppressions d'emploi puisque finalement, non seulement il y a des camarades comme moi qui ne vont plus avoir de place dans l'usine, mais en plus, ça veut dire que pour ceux qui auront un poste dans l'usine, ça va être des cadences de travail infernales, des conditions de travail vues au rabais. On ne pourra plus forcément poser les vacances quand on voudra, etc. Donc, ça va poser effectivement un certain nombre de problèmes. Donc ça, concrètement, comment on a réussi notamment à lutter contre ça ? C'est que déjà, on s'est prémunis de manière collective. C'est-à-dire qu'en mettant en place le comité de grève, déjà, il faut savoir que l'unique revendication finalement de cette grève, c'est l'emploi. C'est-à-dire que le mot d'ordre, c'est l'emploi. Tous les grévistes qui sont partis, c'est l'emploi. Et puis, on s'est prémunis puisque de toute façon, notamment jusqu'à la fameuse signature de ces… Donc, on appelle ça des mesures salariales d'accompagnement, ces fameuses négociations qui permettent le montant du chèque, etc., pour ceux qui veulent partir. Nous, clairement, on a dit que c'était les grévistes qui allaient décider de si oui ou non, on allait voter, on allait signer ces mesures salariales d'accompagnement. Donc déjà, le fait que ce soit de manière collective, même si une personne est intéressée, elle sait que de toute façon, c'est le collectif qui va décider d'eux. Donc déjà, ça, c'est une première chose qui est super importante. Et puis ensuite, les MSA, concrètement, comment dire ? Donc, elles seront votées par les grévistes. Donc là-dessus, voilà, que dire de plus ? Après, c'est le collectif qui nous permet de se prémunir de ça, finalement. Donc, il n'y a pas de… C'est la seule chose que je peux dire aujourd'hui. Et ça marche, puisque, encore une fois, mardi, bon, je vais me répéter, mais mardi, on a voté à l'unanimité. Et les salariés, voilà, il n'y a pas une main qui a été levée contre et qui cherche à voter, à signer ces MSA. La deuxième chose que je voudrais dire aussi, c'est que les anciens, notamment qui sont dans la tôle depuis 40 ans, eux, les retours qu'on a de ce qu'ils nous disent, c'est que moi, le retour qu'on a d'eux, c'est moi, mes enfants, je ne les ai pas vus grandir parce qu'on avait déjà des soucis pour poser des congés, on avait déjà des soucis de conditions de travail, on fait des repos travaillés, etc. Et demain, si l'employeur continue à diminuer le nombre de salariés dans l'entreprise, ça va être pire pour vous. Donc, il y a aussi ce système de solidarité. Il y a vraiment de la solidarité. où nous, on a encore des mecs qui me disent, bien sûr que moi, je suis prêt, je souhaiterais partir, je suis à 4 ou 5 ans de la retraite, j'aimerais partir en retraite plus tôt, mais quand je vois les conditions de demain pour les gars qui vont rester, ça me rend malade et je continue à combattre pour vous, les gars. Donc, il y a vraiment un système de solidarité. Mais en tout cas, pour revenir sur la direction, c'est clair qu'elle, elle fait son chantage. C'est-à-dire qu'elle, elle va chercher à diviser les salariés en faisant quoi ? En disant, on vous promet des mesures salariés d'accompagnement de ce niveau, mais si vous ne signez pas, on descend ces mesures salariés d'accompagnement et on ne vous donne plus que la moitié. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, mais en tout cas, nous, chez nous, on a réussi à se prémunir avec le collectif. Et ça marche plutôt bien pour l'instant. Ben écoute, ça répond tout à fait à la question en tout cas. Merci. Juste une dernière question, c'est pour remettre ça dans un cadre un peu plus large. Alors bon, je ne t'apprends pas, évidemment, que le chômage et la pauvreté ont explosé dans la dernière période. C'est le Bureau international du travail qui parle de 255 millions d'emplois supprimés dans le monde, qui est un chiffre absolument effrayant. Nous, évidemment, on a une idée là-dessus, mais quel rôle tu penses que peut jouer une lutte comme la vôtre, aussi symbolique, aussi emblématique, et aussi notamment autour de la manifestation du 23 janvier contre les suppressions d'emplois, contre les licenciements. Qu'est-ce que ça, ça peut jouer dans ce contexte ? En tout cas, nous, on pense que c'était important. C'est pour ça qu'on était là. On était heureux de vous voir. Mais voilà, on voulait vous poser la question aussi à vous directement. Alors, c'est bien, il y a des bonnes questions ce soir. Bon, sur Grand-Pu, bon, humblement, je vais dire que, bon, déjà, je pense que notre lutte, bon, quand on voit dans le milieu militant l'impact qu'on peut avoir, je pense qu'effectivement, ça peut montrer, enfin, on peut donner exemple, et ça peut être porteur pour les travailleurs, effectivement, qui peuvent voir ce qui se passe sur Grand-Pu et leur donner envie de faire la même chose, de relever la tête et de vouloir combattre les plans sociaux, puisqu'on voit que finalement, bon, alors, je n'ai pas le chiffre en tête, mais il me semble qu'on sera entre 500 et 800 plans sociaux en France, en tout cas, en ce moment, et on se rend compte que, malheureusement, il est vrai, trop peu de salariés relèvent la tête et luttent activement, en tout cas, contre les suppressions d'emplois. En fait, ce qui se passe, c'est que, en tout cas, nous, c'est le choix qu'on a fait à Grand-Pu, c'est d'établir un rapport de force tellement élevé qui va nous permettre de gagner, enfin, contre ces suppressions d'emplois, parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que trop d'entreprises, finalement, négocient le montant de la prime ou le montant du chèque pour ceux qui vont partir, mais laissent un petit peu de côté les emplois. Et ça, c'est bien dommage. Pourquoi ? Parce qu'au-delà du fait que des salariés vont perdre leur emploi, c'est aussi une catastrophe pour la jeunesse. Par exemple, nous, on sait que c'est 700 suppressions d'emplois à Grand-Puie, mais c'est 700 emplois détruits à jamais pour la jeunesse. Ça veut dire que c'est les jeunes de demain qui vont devoir trouver un job. Ils ont 700 emplois disponibles en moins pour eux, en tout cas à l'avenir. Donc ça, c'est super important pour nous. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans notre rapport de force, on a notamment eu des réunions avec l'inspection du travail et la directe. Eux, ils sont clairs avec nous. Grand-Puie fait peur, notamment à l'État. Ils ont peur que Grand-Puie fasse tâche d'huile. D'ailleurs, nous, on le ressent puisqu'on sent que médiatiquement, nous, en tout cas, on a du mal à avoir des relais médiatiques d'importance. Donc, on sent vraiment qu'il y a une vraie volonté de nous invisibiliser et de ne pas montrer Grand-Puie en train de lutter comme ça, ardemment contre l'emploi. Et donc, effectivement, nous, on a aussi un levier au-delà de la lutte. On a aussi, comment dire, notre stratégie, elle est claire, c'est qu'on ne doit pas rester seul et combattre seul, finalement. Donc, dans un premier temps, nous, on invite les soutiens à venir massivement à nos âgés, etc. Déjà, pour permettre aux grévistes aussi de tenir, parce que de voir qu'on n'est pas seul, qu'il y a des soutiens extérieurs, des gens qui ne font pas partie de l'entreprise, mais qui ont bien compris les enjeux et qui sont avec nous dans la lutte, déjà, ça fait chaud au cœur, ça remet du baume au cœur. Et puis après, il y a aussi le côté caisse de grève où les gens font des dons de solidarité, etc., qui permettent aux grévistes aussi de voir un peu et de pouvoir continuer la lutte sans se poser la question de qu'est-ce que je vais manger à la fin du mois, mes enfants, comment je vais les nourrir, etc. Et le troisième, pour en revenir au 23 vite fait, il était important aussi pour nous effectivement d'intervenir et d'être présents avec toutes les entreprises qui subissent des suppressions d'emplois, etc. Parce que nous, on pense qu'effectivement, c'est ensemble, collégialement, de manière collective qu'on va réussir à gagner finalement. Parce que concrètement, nous, on est 400 salariés, on se bat contre Total, qui est la première entreprise du CAC 40. C'est David contre Goliath. Et donc, on a besoin du nombre, on a besoin d'un maximum de gens et notamment ceux qui subissent comme nous des plans sociaux. Donc, c'est pour ça qu'on était présents le 23 aux côtés d'étuis, aux côtés de SKF, aux côtés d'une multitude d'entreprises qui subissent des plans sociaux comme nous. Et c'est aussi pour ça qu'on va en manifestation demain, qui est une manifestation interprofessionnelle. Et c'est aussi une façon pour nous de nous visibiliser auprès des gens en disant, voilà, regardez, nous aussi à Grand Puy, on subit un plan social, on le combat, et faites comme nous. Voilà, faites comme nous. Venez avec nous, faites comme nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada